Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve, c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces, bien sûr, avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il vous plaît juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien Je suis avec Maëva qui est actuellement à Melbourne Salut Maëva Bonjour Damien Alors je suis content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui Car quand tu m'avais contacté à l'époque Alors moi j'étais en Australie pour tourner des vidéos sur Brisbane Et Maëva m'avait contacté comme pas mal de monde maintenant Damien Chaud, bord du gouffre Ça se passe mal avec la personne avec qui je voyage en van Donc elle va vous expliquer comment elle a retourné sa veste Pour justement que son aventure se passe bien Parce que finalement on se casse des dents Mais c'est pas parce qu'on va se casser des dents Qu'on ne se relève pas Croyez moi, j'en ai vu des murs et des pas mûrs Depuis que j'anime ce blog Ou en tant que bêtise Des expériences extrêmes Vraiment Donc des expériences difficiles par moment C'est Maëva qui va parler C'est moi qui anime la vidéo Alors Maëva, tu es partie en Australie Il y a environ dix mois Pourquoi être partie en Australie ? Et parle-nous de tes premiers jours Alors je suis partie en Australie Parce que je m'ennuyais à la maison J'avais un travail J'avais quand même une situation Mais ça faisait déjà un petit moment que je voulais partir Vivre cette expérience en Australie Et puis du coup j'ai perdu mon travail Relation de couple qui s'est stoppée aussi Donc du coup pour moi C'était le moment jamais de partir Donc j'ai eu cette opportunité Et voilà, j'ai pris mes affaires J'ai mis toutes les choses qu'il fallait en place Et je suis partie en Australie Voilà, tout simplement Fin de cycle Recette dans la vie On finit ses études C'était mon cas Rupture amoureuse On se cherche professionnellement Il y a énormément de personnes Qui ont des diplômes extraordinaires Mais qui veulent voir autre chose Ou tout simplement Découvrir du pays Car dans une vie Il faut être conscient Qu'on n'a pas forcément toujours le temps Ou soit on a l'argent Je vous souviens C'est le backpacker J'avais rentré en Vézélande Mais il y a vite Damien Soit on a le temps Soit on a l'argent Et c'est vrai Parce que des fois On n'a jamais le temps Parce qu'on travaille Et des fois on a plein d'argent à ramasser Mais on n'a plus le temps Enfin bref Donc voilà C'est le moment où jamais d'y aller On vous rappelle L'Australie depuis le 1er juillet 2019 Depuis le 1er juillet 2019 C'est 35 ans Donc on peut faire une demande Jusqu'à la veille de ces 36 Pour un troisième visa C'est à dire que jusqu'à la veille de vos 37 Vous serez en Australie Là elle n'est pas belle la vie Alors qu'avant c'était 18-30 ans Donc on peut rester 3 ans Et donc là le sujet du troisième visa On en reparlera On va en parler bien sûr Prochainement dans des vidéos Alors c'est Maïva qui va parler dans la vidéo Alors Maïva Tu es arrivée dans quelle ville à l'époque ? Alors je suis arrivée à Sydney Voilà Donc on vous rappelle que Donc Maïva est coiffeuse en France Donc une compétence et un métier Qui est relativement Qui s'exporte facilement C'est important de préciser aussi Le contexte professionnel Elle est partie seule Si tu nous le confirmes c'est ça ? Exactement Voilà donc Partir seule c'est pas C'est pas un voilà Ça fait peur on voit C'est normal Donc tu es arrivée dans la ville de Excuse-moi ? Maïva ? De Sydney Sydney voilà Donc on vous le met directement sur la carte Pour ceux qui débarquent Qui pensent que Sydney c'est au nord Bon On ne sait pas s'il y a des gens Qui sont toujours en train de se documenter Qui connaissent absolument rien de l'Australie Alors l'Australie C'est en Eusseigne On préfère vous expliquer le contexte Le visa vacances travail Parce que j'ai un backpacker Qui m'a contacté Mais Damien Je ne comprends rien WHV ça veut dire quoi ? PVT ça veut dire quoi ? Je me renseigne Bon à un moment donné Faites aussi vos recherches sur Google Il y a aussi des évidences à un moment donné Mais bon Working des visas Donc Sydney c'est très bien Et qu'est-ce que tu as fait les premiers jours ? Alors moi je suis arrivée à Sydney En tant que jeune fille au père Je suis arrivée dans une famille française Donc là où j'étais censée rester 6 mois Rien ne s'est passé comme prévu Puisque après une semaine Je me suis rendu compte Que ça ne me convenait pas du tout La famille n'était vraiment pas À la hauteur de mes espérances Du coup à ce moment-là J'ai rencontré une fille Qui avait eu un message Donc pour les groupes Facebook Et qui cherchait quelqu'un Pour partir avec elle en van Travailler dans les fermes Mais faire un petit retrip en même temps Du coup pour moi C'était une bonne opportunité J'avais aussi envie de vivre ça Du coup je me suis dit Voilà je suis en Australie Pourquoi pas finalement faire ça ? Donc j'ai quitté ma famille Et je suis partie avec cette fille D'accord Donc tout simplement Alors on n'a pas forcément besoin D'acheter un véhicule Bon concrètement Donc toi tu as décidé De ne pas acheter de véhicule Donc finalement L'avantage c'est qu'on ne dépense pas d'argent Mais inconvénient C'est qu'on dépend de Pierre, Paul et Jacques Donc c'est très bien sûr du court terme A mon avis Et je donne toujours mon avis Sur cette chaîne YouTube Depuis des années Tout ce que je dis Je le pense à 500% Dépendre de quelqu'un Ça peut être rapidement compliqué Selon les profils Voilà je vais vous prévenir Bon on dépannait une semaine Voilà Mais quand on reste 6 mois 1 an, 2 ans Votre van c'est votre maison Donc bon pensez-y Donc toi tu as voyagé avec une fille Donc fille au père Ça s'est mal passé Donc vous voyez C'est important de retenir aussi Ce qui s'est passé au départ De son aventure Et hop elle a changé de stratégie Elle a voulu Finalement tu avais soif d'aventure Donc tu t'es dit Pourquoi rester dans une ville Sydney c'est beau Mais au bout d'un moment On s'ennuie Donc tu avais envie de voir T'avais envie d'aller au-delà De la fête foraine Et de vraiment voir Tout le décor en fait C'est ça Vive ton aventure Donc l'aventure C'est le travail en ferme On ne va pas vous cacher Que le travail en ferme Pour moi Et on est tous d'accord Que ça fait partie de l'aventure Donc au départ Ça s'est bien passé avec cette fille Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors Donc oui au départ Tout s'est bien passé Donc on s'était déjà rencontré Assiné pour mettre un peu en avant Notre projet Savoir comment l'une et l'autre fonctionnaient On était d'accord Sur beaucoup de points Et puis quand on vit H24 Avec la personne Du matin au soir On se rend très vite compte De ce qui va Et de ce qui ne va pas De ce qui nous convient Et de ce qui ne nous convient pas Du coup Ce qui s'est passé C'est que c'était quelqu'un Sans vouloir critiquer bien sûr C'était quelqu'un Qui avait envie Qui était tout le temps Dans son van Qui regardait tout le temps Les réseaux sociaux Qui avait un peu de peine À partager En fin de compte Cette expérience Avec quelqu'un Je veux dire On est en Australie Il y a plein de choses À voir Plein de choses à découvrir Moi j'étais quelqu'un Voilà J'aurais envie de tout le temps Sortir Tout le temps Voir ce qui se passait dehors Et malheureusement Cette fille-là N'avait pas Les mêmes envies Donc Elle restait souvent Voilà Dans son van À regarder des vidéos Ce qui Ce qui était Donc dommage Puisque Puisqu'on aurait pu Voilà On ne se connaissait pas On pouvait parler Apprendre à se connaître Faire Faire des choses Donc Donc voilà Et puis Elle me faisait bien comprendre Que c'était son van Et que Et que Je n'avais rien À À m'initier là-dedans Ou Voilà Du coup C'était un petit peu compliqué Par rapport à ça Et je me suis aussi rendu compte Que j'avais besoin En fin de compte De mon indépendance Et que C'est vrai qu'en voyage C'est peut-être mieux comme ça Malgré que des fois Ça peut faire peur À certaines personnes D'être seules Mais en fin de compte Il suffit juste De sauter le pas Et puis Et puis en fin de compte En Australie Comme tu disais Dans certaines vidéos Que tu as fait auparavant Qu'en fin de compte En Australie On n'est jamais seul Ça fait dix mois Que je suis en Australie Je n'ai jamais été Une seule fois seule À part les moments Où je voulais être seule C'est tout Voilà Donc Donc Maëva a pris la décision Comme de très nombreuses personnes Qui vont regarder cette vidéo D'acheter un Enfin De partir en road trip Et ne pas acheter De ne pas acheter un véhicule Ce n'est pas tout le monde Qui achète un véhicule C'est une partie Beaucoup de monde Mais tout le monde n'a pas Les moyens Ou le courage de le faire Et je comprends totalement Donc Et ça s'est mal passé Et ça Comme tu l'as dit Maëva On ne connait jamais Si bien une personne Que lorsqu'on voyage avec elle Vous pouvez très bien partir Avec votre meilleur ami Votre mère Croyez moi Votre Voilà Votre mec Tout simplement Que vous êtes En couple depuis des années Et là ça clash Parce que Parce qu'en fait Vous n'êtes pas Dans le même mood En fait Je ne sais pas comment dire Vous n'êtes pas dans le même délire Voilà Au niveau du rythme Au niveau des objectifs Est-ce que la personne A envie de faire du trek Est-ce que l'envie de la personne Elle se lève tôt le matin Par exemple Si un jour Vous voyagez avec moi Il faudrait être patient Parce que moi Je vais prendre du temps Je peux passer par exemple Une demi-heure A faire un timelapse Donc il faut aussi Vous voyez Donc alors Il faut essayer De trouver son rythme En fait c'est ça Le rythme de croiser Donc il y a des gens Qui sont hyper lents Qui se lèvent tard Qui ne sont pas très sportifs Et à l'inverse Des gens qui sont là Pour croquer à fond Leur aventure Donc tout simplement On se rend compte Qu'on n'ait pas fait Pendant le même délire Et il y a aussi Je pense une histoire De feeling Croyez-moi Je peux vous en parler En 2012 Je suis parti avec un backpacker Que je ne connaisse absolument pas Comme Aiba Ça s'est très bien passé Parce qu'en fait Je pense que Il faut être complémentaire Et on sent Qu'on n'est pas complémentaire L'expérience Surtout dans un van C'est pas un appart On ne ferme pas la porte On vit dans 3 mètres carrés Et bien c'est pas grave Il n'y a pas mort d'homme On se sépare tout simplement De la personne Et on essaie de se dire Ok Quel est mon objectif D'acheter un véhicule De repartir avec quelqu'un d'autre Je pense que ça a aussi Une sorte de personnalité Il y a des gens En fait Qui sont faits pour être employeurs D'autres qui sont faits Pour être employés Je pense que vraiment Je pourrais refaire Plein de fois l'aventure Je pense que J'ai eu beaucoup de chance De trouver la personne Qui me correspond Tout comme Maïva S'est rendu compte Que la personne Ne lui correspondait pas Donc Parce que c'est compliqué Vraiment de vivre en van Vivre en 4x4 Vivre en break Avec une personne Un inconnu Et même votre meilleur ami C'est vraiment délicat Vraiment 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 Je préfère vous prévenir Parce que c'est compliqué En fait C'est tout petit Donc toi Maïva Tu t'es séparée de cette fille Parce que tu t'es rendu compte Que ça passait pas Pas parce que vous êtes engueulée Parce que vous n'étiez pas du tout Dans le même délire Ça ne l'a pas fait rapidement Et comment t'as organisé La suite de ton aventure Alors Avant d'arriver en ferme Je me suis rendu compte Justement Que c'était plus possible Donc j'ai voulu donner Une dernière chance Et me dire Voilà On va aller Trouver du travail en ferme Et Si on ne trouvait pas du travail Dans les une semaine Je pensais partout Au final On a trouvé un travail Au bout du Deuxième jour Et on est resté Donc dans cet endroit là Après Ça s'est un peu mieux passé Parce qu'on était avec Plein de personnes Donc on ne se voyait pas trop On ne se côtoyait pas trop Et puis après Après avoir travaillé Dans les fermes Là Je suis partie Avec une amie à moi Qui allait jusqu'à Tonsville Donc je suis partie Avec elle En 4x4 Jusqu'à Tonsville Et puis après Je devais monter Jusqu'à Cairns Là où j'avais une amie Qui vendait un van Donc J'ai pris cette décision là D'acheter mon van Pour avoir mon indépendance Donc De Tonsville Jusqu'à Cairns Je suis allée En faisant du stop Avec une amie Et À Cairns J'ai fini par acheter mon van D'accord Alors On va juste Repréciser le contexte Donc Parce que dans ces vidéos Bien sûr Ce qui intéresse beaucoup les gens C'est les échecs C'est aussi Les plans de job C'est aussi Comment on a géré Notre situation Donc toi Tu as travaillé En ferme Alors si je me souviens bien Parce qu'en fait Je suis un vrai psychopathe Vraiment Je vous préviens les amis Donc à l'époque Je t'avais orienté Plutôt vers Genda Et Tu avais travaillé vers Genda C'est ça Maïvan À cette époque Bon avant la vidéo Tu m'avais parlé d'agrumes Mais je me souviens On avait parlé de Genda À l'époque Parce qu'on s'était appelé À cette époque là Donc Genda On vous le met sur la carte C'est un spot Personnellement Même en 2000 En tout cas en 2019 Parce que la saison n'a pas commencé J'ai un contact Qui travaillait en teining Là où je vous parle Donc c'est un spot Qui est excellent Vraiment Je l'ai vraiment testé Genda Donc Toi tu es restée Combien de temps M'arrivée à Genda ? Je suis restée Un mois et demi Et je n'ai pas du tout Été déçue L'ambiance était super Les fermes C'est Si on Enfin J'ai envie de dire C'est plus ou moins facile À en trouver Quand on arrive à la bonne saison Vraiment Il y a beaucoup d'opportunités Et j'ai trouvé Que c'était quand même bien payé T'es arrivée à quel moment de l'année ? Plutôt au mois de juin Non ? Je suis arrivée en juin Exactement Donc juin Ce n'est pas le meilleur timing On vous répète Que la saison commence Début janvier En teaming Donc si vous voulez commencer Vous pouvez faire même du teaming Début janvier Donc c'est l'art d'enlever les mauvais fruits Puis après On ramasse les impérioles À partir de Début mars Mi-mars Fin mars Selon la saison Puis après Il y a les mercotes Début juillet Qui est aussi un excellent Donc les impérioles On peut viser environ 80-80 dollars la bine Selon le timing Selon la ferme Puis après les mercotes C'est 60 dollars la bine On peut faire au moins 2 bines d'imbérioles 4 bines de mercotes C'est ce que je faisais Enfin je n'étais pas totalement 2 bines Je ne suis pas extraordinaire On préfère vous prevenir Je pense que je suis la moyenne On va dire Et après il y a aussi du packing Donc on peut travailler aussi en packing Tu as travaillé en picking toi Maïva ? Alors j'étais dans une ferme Qui faisait picking et packing Donc environ 3 jours par semaine C'était picking Et 4 jours par semaine packing Voilà Alors pour ceux qui ont encore du mal Avec l'anglais On va vous le traduire Parce que bon Comme je vous le répète souvent Tout on n'a pas la chance d'être bilingue Comme je peux l'être aujourd'hui Donc picking C'est l'art de ramasser des fruits Donc picking Vous voyez To pick Et packing C'est to pack C'est Voilà On pack les fruits Donc en fait Il y en a qui ramassent Il y en a qui pack Packer C'est quand ça part au magasin Ça va chez Woolworth Ça va chez Kohl C'est exporté en Asie Exporté en Nouvelle-Zélande Je ne sais pas s'ils exportent En Nouvelle-Zélande En tout cas Ils exportent quelque part Picking payé à l'heure C'est ça Maïva ? Tu nous confirmes ? Enfin c'était payé au rendement Pardon ? Alors picking au rendement Et packing à l'heure ? Voilà Donc très souvent Rendement, picking On vous le répète Sauf cas particuliers Sauf cas Sauf exotiques Souvent c'est différent C'est des conventions différentes Et picking C'est souvent au rendement Donc selon la taille Alors ça peut varier Soit c'est une petite Boîte de framboises Ou soit c'est une énorme Boîte de mandarines Et là c'est très très long Vous allez remplir un truc Vous avez pour des heures Par contre Tu mettais beaucoup de temps Remplir une boîte De picking Enfin une bine en fait On appelait ça Une bine de picking Une bine Si je me souviens bien Je mettais bien Une heure et demie Deux heures à la remplir Après voilà Ça dépend de la taille des fruits Ça dépend des arbres C'est ça C'est ça Une bine d'orange On peut la taper en une heure Selon mon expérience L'expérience des autres J'essaie de faire le lancier Puis impériale On peut mettre jusqu'à Moi je mettais en moins Quatre heures Quatre heures et demie Voilà c'est mon niveau Mais bon c'est 90 dollars La bine C'est une moyenne Et les mercotes On peut les taper en Ouais on peut les taper En deux heures je pense Deux heures et quart Les bines de mercotes Elles sont un peu plus grosses Ça dépend en fait de la taille C'est toujours pareil C'est à dire Si vous avez des fruits merdiques On appelle ça des billes Dans le jargon Abandonnez Et changez de ferme C'est pareil Si vous avez des fruits merdiques Ça sert à rien de bosser Il n'y a pas de saut métier Il n'y a pas de Il n'y a pas de Métier de merde Mais des fois On ramasse des billes Abandonnées Et allez voir ailleurs Il y a plein de fermes Agenda Et ça je vous invite A aller voir la vidéo Notamment de Julien Grattade Si vous travaillez en packing Elle sera peut-être En bas de la vidéo Si j'y pense En tout cas c'est Julien Comme d'habitude Qui est un expert Agenda C'est un psychopathe Il est resté Un an je crois Agenda Donc le mec Attention Ailleurs en Peking Et bien Allez voir J'ai fait une vidéo A l'époque en 2016 Voilà J'en ai parlé avec Cléante Allez voir Elle travaille dans les citrons Donc voilà Donc tu nous mettras Le nom de ta ferme En bas de la vidéo On y pensera Donc hors antenne Comment trouver du travail On vous le répète Peter C'est un mec Qui a un profil De déménageur Qui a l'accueil Vaut mieux être sympa Avec lui Vaut mieux se laver dans la poche Sinon Directement de ferme en ferme Comment tu as trouvé du travail Agenda Alors C'était vraiment C'était vraiment de la chance Parce que je suis arrivée Dans un caravan park Donc pas celui de Peter Celui de Stacy Et puis Le lendemain matin On va demander La wifi A Stacy Et à ce moment là Elle nous a demandé Si on cherchait du travail On a dit que oui Et là elle nous a dit J'ai quelque chose pour vous Vous commencez demain C'est ça Genda Comment ça marche En gros il y a Peter Qui gère les ficelles Alors maintenant qu'il a ouvert son camping Depuis deux ans je crois Super bêtise Bon avec lui Lui c'est binaire Soit ça passe Soit ça passe pas Ensuite Stacy Une femme que je connais Que j'ai pu confoyer A de nombreuses reprises C'est une femme Qui paraît très sanguine Au premier abord En fait Si c'est Balmont Amin Elle n'est pas là-bas Même pas lui Faut même pas lui Voilà Mais par contre C'est une femme Qui a le coeur sur la main Elle est très sanguine Au premier abord Mais vraiment C'est une femme extraordinaire Qui connait beaucoup de monde A Genda Qui n'a plus ce rôle d'Harvest En 2016 Déjà quand j'y étais Elle avait fermé son petit bureau A l'accueil Avant il y avait un petit bureau Harvest Pour la petite histoire Et elle mettait vraiment en relation C'était sa mission En fait Mais bon Elle est là depuis des années Je ne sais pas quelle âge Elle est à la cinquantaine Même si elle n'a plus son bureau d'Harvest Croyez-moi Elle a les dents extrêmement longues Donc voilà Juste pour vous prévenir Donc ne vous inquiétez pas Tous les gens qui logent dans son camping C'est des gens qui vont bosser Et elle peut vraiment vous aider Vraiment Donc dédicace à Stécie Qui a un camping légendaire Maintenant on peut le dire Légendaire Le Riverview Caravan Park Qui est sympa Qui est au bord de l'eau Enfin bref Donc tu as travaillé à Genda Donc le bilan est plutôt bon Ensuite Tu as pris la route Tu as acheté un véhicule Tu as acheté un 4x4 C'est ça ? J'ai acheté un van A Cairns D'accord Tu as acheté un van à Cairns Donc c'était à quel moment de l'année du coup ? Aux de septembre ? Alors là c'était en En août En août C'était en août En août D'accord Donc le mois d'août Cairns C'est plutôt saison sèche Donc il devait faire très chaud Donc il y a deux saisons au nord On vous le répète Saison des pluies Saison sèche Donc août On est en pleine saison sèche Jusqu'à Jusqu'à la fin octobre Début novembre Fin novembre Donc tu as acheté un van Et comment tu y es pris ? Voilà On aimerait comprendre C'était donc le van Déjà d'une fille Que j'avais rencontrée à Genda Qui allait aussi à Cairns A ce moment là Et qui après partait à Bali Donc du coup Elle revendait son van Et c'était déjà depuis Genda Que je savais que J'allais lui racheter son van D'accord Donc voilà Arrivé à Cairns C'était donc un van Western Australia Donc l'une des L'une des Des rigolés Les plus faciles Le changement de nom Très facile Tout se passe par internet Donc voilà On a fait ça Sur une journée Juste avant qu'elle parte Et voilà J'ai acheté son van A ce moment là D'accord Donc On ne va pas vous expliquer A chaque fois Comment ça marche Mais chaque état En direct spécifique On vous le répète Sauf le Western Australia Sinon vous devez toujours Aller dans l'état D'immatriculation du véhicule Par exemple si vous êtes à Cairns Et vous avez un véhicule NSW Ou du Valais On ne peut pas le faire en ligne Comme ça Sauf le Western Australia Donc bien sûr Apprendre avec des pincettes Ça évolue Ça peut évoluer Bon Ça n'évolue pas forcément Énormément les véhicules Mais c'est complexe C'est vraiment très complexe D'ailleurs J'ai une idée J'ai une idée derrière la tête Sur l'achat d'un véhicule Je vous en expliquerai plus tard Dans des stories sur Instagram Donc très bien Tu as acheté un véhicule Tu l'as acheté combien Maïva ? Alors je l'ai acheté 6 000 Voilà 6 000 dollars On est dans les clous On vous mettra bien sûr Les photos Donc vous allez voir Le van de Maïva Avec son setup Ça l'a pris des photos Donc c'était un van Qui était bien équipé Il était bien équipé J'ai eu quelques soucis Avec Dès le départ Ouais Malchance Mais ça arrive Mais sinon Il était très très bien équipé Vraiment Pour ça Je n'ai pas été déçue Voilà Donc bien sûr Quand on achète un van C'est aussi C'est un On vous le répète Quand on part en Australie En PVT On devient un entrepreneur De sa vie Un entrepreneur C'est quelqu'un Qui est prêt à prendre des risques Comme acheter un véhicule Est prêt à se casser des dents Il se relève Et après il repart Donc il y a des fins de mois difficiles Comme tout entrepreneur Et il y a des mois Qui sont extraordinaires Donc Le van Tu l'as acheté toute seule C'est ça Maïva ? Je l'as acheté toute seule Oui D'accord Donc c'est un Bon C'est un Voilà C'est un budget Mais bon après Si on a l'argent On peut se permettre de le faire Donc Il s'est passé un problème technique Dès le départ En fait C'est important d'en parler C'était pas un problème technique C'est quelque chose Qui est assez courant Quand même en Australie Et qu'on ne peut pas toujours prévoir C'est les punaises de lit D'accord Ok C'est vrai que j'en ai jamais discuté Avec des backpackers Autant dans les backpacks Dans les punaises de lit En van J'avais Enfin C'est Ok Enfin voilà Ça peut vraiment arriver Alors Qu'est-ce que s'est passé T'as récupéré Bien sûr Je suppose L'ancien matelas du propriétaire Alors non Pourtant On l'avait changé Mais les punaises de lit Vont partout Dans le bois Dans les rideaux Dans les Tout ce qui est issu Donc D'accord Et pas tout le monde Donc Elle Ne le savait pas C'est vrai qu'on n'y pense pas Moi apparemment On n'y pense pas C'est vrai C'est des conseils Que j'aimais donner Et qu'au final C'est que finalement Un van C'est un C'est comme un appartement On peut avoir potentiellement Je me souviens une fille Que j'avais rencontrée Qui s'appelait Laila Que j'avais rencontrée Bon bref En fait Elle avait carrément Une souris dans son van C'est un van un peu Assez grand Attention Mais un gros truc Mais voilà C'est des trucs Qui sont un peu Amourables On vous rassure Vous n'aurez pas forcément De kangourou Dans votre van C'est un peu trop petit Mais même des insectes Voilà Faites bien attention Des serpents La réalité On préfère vous dire la vérité Des araignées Sous le truc solaire Enfin Le pare-soleil Ça peut arriver Donc Des punaises Comment t'as géré Ta situation ? Alors J'ai été dans un centre D'extermination Exprès pour ça Et Ouais Et Ça m'a C'est très cher Donc L'extermination Totale Des termites Mais des Des punais de lit Alors Combien ça t'a coûté ? On est toujours transparents Ce statuil 680 Parce qu'ils ont dû en faire deux La première n'a pas marché Donc Voilà C'était Ils disaient que c'était très difficile Parce que dans un van Il y a pas mal de recoins Ouais Donc Voilà Ils ont dû en faire deux Deux D'accord Donc l'extermination 690 dollars On va vous donner des chiffres Très concrets Donc Voilà C'est une chose qui peut C'est pour ça qu'on vous le répète De partir avec du pognon Avant de partir De la France C'est pas Les 5000 dollars C'est pas obsolète Pour l'aide de santé On doit avancer des frais Des punaises Hop On peut se casser une jambe Voilà Après partir avec du pognon 5000 dollars Ça fait 3500 euros Je repense à la vidéo De Jules Valente Qui a malheureusement Vécu une tragédie A 150 000 dollars L'opération C'est des chiffres réels On préfère vous prévenir En Australie Ça peut chiffrer rapidement Ce genre de soucis Par exemple Moi j'ai eu la ma batte de vitesse Qui a lâché En 2017 2400 dollars Voilà Donc c'est une chose Qui peut arriver Voilà Donc Les punaises de lits C'est très bien Après c'est bon Ça s'est bien passé Il y en avait plus Ça s'est bien passé Pendant un petit moment Et de nouveau Après ça a été Problème technique Et bien voilà En fait Un van En fait Il faut Alors il y a des gens Je pense à William Buffin Que j'ai interviewé récemment D'ailleurs sur Nouvelle-Zélande Qui a parlé sur l'Australie Il a eu 3 vans en 1 an Lui donc Lui c'est le C'est la Rolleroyce Des mecs qui ont acheté des vans Je n'ai jamais vu 3 vans en 1 an Il y a des gens Qui vont avoir que de la chance D'autres Qui vont avoir que des galères Il faut être savoir Que quand on part en Australie En Nouvelle-Zélande On peut éviter autour du monde On ne peut rien prévoir à l'avance Si c'est juste se documenter A travers des vidéos Des articles etc Mais il y a tellement de facteurs Qu'il y a de tout Et de rien à la fois Qu'est-ce qui s'est passé Maïva ? Alors après J'ai eu un problème Avec une fuite d'huile Et mon van qui est tombé en panne Sur la route Avec le liquide de refroidissement D'accord Ok Donc liquide de refroidissement Classique Les radiateurs J'en ai fait l'effet en 2012 Il fait chaud Il fait très chaud Pour rappel En décembre 2019 La ville de Nélarbourg A enregistré la température La plus chaude du monde En décembre Donc 49,9 degrés Toutes les sources Bien sûr peuvent être vérifiées Aller sur Google Donc il fait très chaud Dans le Queensland Dans le désert Etc Même dans l'Australie du Sud Il fait toujours chaud partout Enfin Ils peuvent faire chaud partout Pas toujours chaud Attention Mais il y a 4 saisons Mais Voilà C'est un pays où Il fait vraiment très très chaud Donc des radiateurs peuvent lâcher Et les fuites d'huile C'est pas forcément grave C'était juste une fuite Peut-être que ça a pu être bouché Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Oui après la fuite A été bouchée Mais du coup justement Juste après J'ai eu Une grosse fuite De liquide d'enfroidissement Donc le van Qui s'est arrêté En bord de route D'accord Le moteur Qui a commencé A chauffer Donc Ah ouais Je compatis totalement J'ai traversé la même chose À l'espérance En 2012 La fumée qui sort T'as l'impression Que là Tu vas le perdre C'est la fin du monde Etc Donc finalement Ça a pu être réparé Alors ça a pu être réparé J'ai eu la chance C'était dans quelle ville Prenez la route d'assistance Ça marche pas toujours Dans tous les endroits Mais ça couvre quand même Beaucoup d'endroits Surtout près de la côte Près des grandes villes Dans le désert Il y a des points relais Salons Les contrats Prenez l'offre premium Ça coûte environ 400 dollars par an Et franchement Un coup de dépannose Et c'est rentabilisé Donc Moi je vous le conseille Vraiment Et après Bon comparez RACQ Donc l'Islande RACV dans le Victoria RACT dans l'Inde de l'Inde de l'Espanie Ils travaillent tous en partenariat Et Ma connaissance C'est à une entreprise Après comparez Mais prenez une route d'assistance Vraiment C'est 400 dollars C'est ce qu'on gagne Dans une journée en picking Si on fait une bonne journée Deux journées Allez hop Soyons un peu plus réalistes Donc voilà Tu fais 200 dollars par jour en deux jours c'est payé ça va vous éviter beaucoup de soucis donc on va parler des blueberries ça travaillait à quelle période de l'année maïma alors c'était en octobre octobre novembre donc voilà donc cette vidéo est tournée en janvier donc octobre donc c'était octobre ou des risques très bien donc dans quelle ville alors c'était les ataboulam voilà donc donc vous voyez sur la carte donc on vous le répète un le guide d'arrest australia vous regardez les calendriers les blueberries souvent sa bonne réputation on préfère vous prévenir tu le confirmes qu'est ce que apparemment de ton expérience ça dépend où j'ai eu ben là où j'étais c'était la plus grande ferme d'australie de blueberry donc blue mountain ce s'appelle et blue mountain c'est d'accord c'était bien réputé après du côté de kofsarbourg c'était une très mauvaise saison d'après ce que j'ai entendu dire de mes collègues qui sont allés juste avant de venir à taboulam bonne ou mauvaise expérience c'est pas très bien il faut vraiment vraiment avoir une très bonne technique rester pas mal de temps pour avoir la bonne technique pour faire de l'argent c'est payé au kilo c'est payé trois cinquante quatre le kilo donc ça fonctionne ça fonctionne par boîte non ça c'est des boîtes c'est des buckets c'est des petites buckets qu'on a une ceinture autour de la taille avec trois buckets qu'on met voilà c'est ça donc ça c'est important ce qu'on dirait maïva c'est pas forcément son expérience à malpasser c'est juste qu'il faut du temps croyez moi n'importe quel fruit que ce soit je peux vous parler des pêches pour les mandarines des citrons des melons il faut du temps c'est comme tout si tu veux être bon vidéo c'est pas en week-end que tu vas être un tueur en vidéo si tu veux être bon photo c'est pareil si tu veux être bon c'est rien one wheel là qui est juste posé en dessous là ou à 15 quatre électriques il faut passer des heures à pratiquer le fruit picking c'est pareil il faut c'est des techniques en fait donc il y a des fruits qui sont un peu plus minutieux par exemple les mandarines c'est beaucoup d'organisation parce que c'est un sac qui passe très lourd les blueberries c'est peut-être un peu plus minutieux peut-être qu'au départ mais tu sais est-ce que tu as senti que tu t'as amélioré au fur et à mesure oui d'ailleurs on a une semaine dans ce coup où on est donc une semaine de training comme ils appellent ça donc une semaine de d'entraînement où on est supervisé on nous apprend la technique les gestes et combien de temps il nous faut pour faire une bucket donc voilà on nous coach un peu d'accord ça c'est bien ça ça c'est ça c'est première fois que j'entends ça dans une ferme où on a vraiment un accompagnement général bon on vous forme enfin vous donne des quelques explications voici un sac voici votre sécateur ou j'en sais rien voici votre votre brouette si tu ramasses les melons avec une brouette pour la petite histoire voilà bon bah allez-y les mecs bon ok alors tu vois les tu vois les asiatiques ou les ou les certains européens qui sont là tu es là oh putain bon j'ai une suicide juste derrière l'arbre bon allez on va commencer on va se finir on va finir on va finir maintenant donc donc c'est bien d'être accompagné et donc notez le blue mountains ces vidéos elles servent surtout à vous donner des outils des idées et des plans potentiellement donc voyez noter la ferme blue mountains si vous avez là le mérite d'être allé au bout de cette vidéo fin pas d'être au bout ce qu'on n'a pas terminé mais d'être en tout cas d'avoir regardé comme une partie de la vidéo donc trois dollars cinquante la bucket moi il faut en faire c'est toujours pareil il faut en faire beaucoup tu es arrivé à faire combien par jour en tout l'expérience pas il va alors par jour j'arrivais à faire 20 20 20 buckets c'est pas mal un bon 20 buckets à 350 ouais ça fait ouais ouais ça fait 60 dollars c'est bon c'est peut-être pour un des t'as pratiqué combien de temps du coup alors je suis resté un mois un mois et tu n'arrivais pas à aller au 50 dollars par jour non t'arrivais qu'est ce qui s'est passé en fait c'est comme pour tout tout dépend des arbres donc là on travaillait par par équipe donc on change souvent de ranger donc on peut commencer par une rangée où il ya énormément de fruits et là on va très très vite pendant deux heures de temps on arrive à faire plein de détestes et puis tout d'un coup on nous change de on nous change de deux côtés et là il ya des petits fruits tout petit et d'avant forcément on prend beaucoup plus de temps donc en fait vraiment tout dépend de tout dépend de des arbres et des fruits je suis entièrement d'accord on peut être un tueur si enfin on peut être bon si on a des arbres merdiques alors en fait ce qui se passe souvent dans les fermes vraiment c'est qu'on commence quand vous allez arriver c'est comme à l'armée je pense on va on va vous donner de la merde on va vous donner les pires rangers faut être accepté à dire oui monsieur tu travailles un peu pour de la merde alors pas pendant six mois mais peut-être pendant un mois et croyez moi si vous vous donnez vraiment votre personne et que ça se passe bien on va vous mettre dans des meilleures rangées après c'est à vous aussi de négocier auprès du superviseur qui est sur le terrain pour dire ouais tu vois des rangées elles sont compliquées il faut pas se plaindre je pense que l'erreur c'est qu'on se plaint trop donc vraiment je parle pas pour les tous les français mais on a tendance à trop à se plaindre donc faites votre boulot voyez que c'est pas une arnaque c'est pas des contracteurs c'est que les rangées bah des fois il ya des fruits aussi qui sont d'autres rangées qui sont peut-être en fin de saison par exemple voilà donc il faut être prêt à accepter de la merde pour pouvoir justement après avoir des meilleurs fruits dans la meilleure dans la variété suivante les blueberries dans la lance c'est à bonne réputation c'est juste que maïe c'est juste que maïe va on lui a donné des arbres qui étaient dérangés qui étaient pas bonnes en fait c'est juste ça c'est pas qu'elle était mauvaise c'est que c'est comme si on vous donne on donne un restaurateur on va dire un cuisinier des mauvais outils ben il va mal couper la viande enfin voilà donc voilà notez le blue mountains donc ça comptait pour le second visa tout ça c'était officiel voilà on vous le répète un depuis depuis le premier depuis le 1er juillet 2019 la troisième visa et surtout depuis le 1er mai je crois au 1er avril 2019 tout est checké donc garder tous vos documents on le répète un fichu de salaire time on summary les rentrées d'argent j'ai reçu encore un message il n'y a pas plus tard vendredi sur le week-end j'évite de bosser quelqu'un qui a son visa a été refusé en elle m'envoyait parce qu'en fait il n'avait pas compris l'email et les mauvais documents le visa a été refusé c'est rare mais ça peut arriver c'est comme 400 dollars un visa plus de 400 dollars ça coûte un bras je crois que c'est 480 dollars maintenant le visa je dis pas de bêtises parce que ça est pareil ça évolue tout le temps les tarifs donc voilà donc tu es resté combien de temps un mois et demi un mois c'est seulement un mois d'accord et ensuite qu'est ce que tu as fait maïva alors après je suis je suis allé à la gold coast pour vendre mon van ok donc tu es descendu très bien là donc gold coast donc c'était c'était en fin d'année c'est ça alors oui c'était fin novembre voilà donc gold coast on vous le met sur la carte donc ce connu pour ses notamment ses gratte ciel qui est pour moi totalement dégueulasse à mon avis mais bon bref ça c'était un c'était juste une façon de de voilà donc les gens là donc la gold coast les skyscrapers donc t'as tu as mis ton véhicule sur les sur goomtree j'ai mis mon véhicule sur goomtree j'ai mis aussi sur sur des groupes ouais sur des groupes facebook voilà c'est ça les groupes facebook qui ont marché ouais pour moi d'accord et voilà donc les groupes facebook je recommande toujours un groupe notamment d'un australien que voilà on s'est parlé vite fait et je recommande souvent son groupe car il fait un beau travail c'est backpacker car australia avec plus de vingt mille personnes je crois qui est spécialisée dans les vannes voilà je pense qu'il en fait un business derrière en tout cas il gère bien ses groupes voilà c'est qualitatif c'est pas fait à l'arrache voilà donc les groupes facebook ça marche le marketplace de facebook goomtree bouche oreille vous allez dans les backpacks vous faites aussi vous pouvez imprimer votre annonce avec une photo un truc sympa sortez du lot et des fois il y a des gens qui mettent une vous vendez un van vous vendez votre vous vendez une expérience merde bordel fait un truc sympa quoi voilà fait rêver en fait fait rêver les gens avec des belles photos des beaux trucs et surtout je pense à estelle long qui va contacter sa main damien ça fait un mois que je mets mon van enfin je sais pas quoi je n'arrive pas à le vendre soyez au prix bon c'est une sorte de timing et c'est une sorte de tarif gold coast en novembre normalement ça donnerait ça tu l'as vendu rapidement je pense non c'est ça va non rapidement oui voilà bon après ça dépend du timing bon ça met un peu de temps parce qu'on revend pas un j'en sais rien un câble usb oui on vend un van donc ça voilà mais timing important le timing c'est tu l'as revendu au prix tu l'as acheté tu as perdu un peu d'argent je l'ai vendu un peu moins cher que 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 6000 j'ai vendu 5500 au final d'accord donc on forcément on perd un peu voilà on perd un petit peu il ya aussi éventuellement le dans la van il ya le coup de l'arigo qui prend en compte pendant son année donc l'arigo c'est là c'est l'assurance corporelle qui est inclue dans la carte grise australienne en cas d'accident les passagers sont couverts les passagers sont couverts pour vous savez du chap cas assurance ça va être n'importe quelle assurance prenez une assurance santé vraiment on vous le répète allez voir la vidéo de julienne jules valent qui est malheureusement passé à ça du drame donc c'est la réalité des accès en voiture malheureusement tous les ans j'envoie dans mes feeds facebook donc ça c'est là voilà c'est malheureusement c'est voilà ça peut arriver on sait très bien et donc là tu es quasiment en direct actuellement amelle à melbourne c'est ça je suis à melbourne exactement voilà donc là on en plein dedans donc là on cherche en tant que coiffeuse on va être rapidement on vous le répète si vous cherchez du travail en ville fait un cv un cv qui correspond avec ce que vous recherchez mettez un titre qui correspond à votre métier précisez votre visa ne mettez pas de photos l'âge c'est pas forcément conseillé une rubrique qui va vous présenter sur une 5 6 lignes voilà 10 lignes et détaillé j'ai reçu encore un message je vous répète que mon téléphone est accessible via mon club vip que vous vous inscrivez en bas de la vidéo vous pouvez m'envoyer un message directement sur téléphone perso perso j'ai qu'une ligne pour l'instant donc vous pouvez avoir mon numéro j'ai reçu un message d'un mec qui s'appelle pierre damien cherche dans le bâtiment qu'est ce qui se passe avec mon cv je lui ai donné mon avis tout simplement voilà donc il ya des le cv c'est important et si vous êtes moyen ben faites le corriger par des anglophones bon ceux qui a la vidéo qui travaillent dans la coiffure vraiment vous allez trouver du travail en quelques jours si on s'y met à fond en quelques jours on trouve du travail dans la coiffure c'est c'est comme les pâtissiers c'est comme les boulangers c'est comme les gens qui sont mécaniciens c'est des compétences manuelles on trouve facilement maïva ça fait combien de temps que tu cherches alors là ça fait un petit peu plus d'une semaine d'accord une semaine combien de temps tu passes par jour tu passes combien de temps par jour à chercher du travail malais je viens d'arriver donc là je ne suis pas pressé non plus ouais vraiment je me serais pressé je pense alors là j'ai certain quelque chose là maintenant donc voilà je dirais en une semaine on peut trouver c'est ça parce que bon il ya des gens qui des fois je reçois des messages damien ça fait deux mois que je cherche non mais vraiment les mecs ça fait pas vraiment deux mois que tu cherchais ça fait deux mois oui que mentalement tu as envie de travailler mais comment ça fait vraiment combien de temps que tu as envie que tu cherches vraiment et là je vous donne rendez vous sur la vidéo d'inès rollo qui est sûrement en ligne qui a fait cinq jobs différents en un an elle a travaillé chez cols packing de bananes elle a travaillé en tant que vendeuse à l'occitane elle a travaillé à l'interféorie à Sydney qui est un job qui est potentiellement accessible et un cinquième métier je crois que c'était pizza hut je suis pas sûr enfin voilà tout ça pour vous dire que vraiment en s'y mettant à fond vous voyez maïvan n'est pas mis à fond totalement parce que peut-être qu'elle avait un peu d'administratif à faire voilà des amis à voir etc mais en y allant à fond la coiffure pour moi en trois jours c'est bouclé comment tu t'y prends alors moi j'ai fait donc mon cv donc et après j'ai été j'ai été le déposé donc dans les salons de coiffure plus donc sur marketplace il ya aussi des annonces en tant que coiffeur et aussi gomptree on peut aussi trouver trouver potentiellement les travails voilà on vous rappelle que sur gomptree ça je pense à la vidéo de ravel combo qui travaille dans les climatisations qui est sur la vidéo présente sur youtube une vidéo qui est excellente à ce sujet dans tout ce qui est manuel bâtiment on peut proposer ses services au lieu de dire j'aurais pour une annonce je m'appelle maïva j'ai 50 coiffure je suis experte en ans et rien en coiffure bon bref scandidave j'en sais rien j'invente j'y connais rien voici mon contact contactez moi et en fait et ça ça peut vraiment marcher de proposer ce service donc sur gomptree il ya une option je crois que c'est wanted à vérifier mais rajouter justement en parlant de ça ça me rappelle que j'avais mis une annonce sur les groupes facebook justement pour savoir un peu si quelqu'un avait déjà fait un cv de quoi de coiffeuse en anglais d'avoir un petit peu des informations et j'ai justement un coiffeur de sydney qui m'a contacté qui connaît un coiffeur à melbourne et justement donc du coup là demain j'ai une auto pour ce salon de coiffure grâce à lui c'est ça on vous le répète en australie il faut en pvt nouvelle-zélande en pvt australie il faut c'est vraiment les contacts qui jouent énormément sur votre aventure on peut avoir le meilleur service du monde si on n'a pas les bons contacts c'est comme j'en sais rien le blogging par exemple on peut avoir un le meilleur blog du monde si on n'a pas les bons contacts il ya un moment donné ça va coincé si vous franchir des cas oui donc vraiment allez-y allez vers les autres n'hésitez pas voilà à discuter avec les gens en fait vous mettez des annonces sur le groupe les jambes en australie vous mettez d'annonce sur les french et melbourne voilà vous allez vers les autres soyez dynamique dans vos recherches allez faire des meet up et c'est souvent le contact je connais un coiffeur qui s'est marié avec la coiffeuse du père du fils du truc mais voilà oui c'est à table et c'est bon ça c'est les contacts ça vous allez ça vous faire gagner beaucoup de temps proposer aussi ces services là j'ai justement mis une annonce sur les groupes facebook que je pouvais aussi faire à domicile et là j'ai très très vite reçu plein plein de messages donc je fais ça aussi à côté et ça peut vraiment voilà donc n'hésitez pas à poster voilà donc les métiers manuels façon il y aura toujours du travail est ce qu'il ya des choses que tu voudrais rajouter maïva qu'on n'a pas parlé d' on n'a pas parlé dans la vidéo bah juste voilà faire passer un message comme quoi quand on arrive en australie seul pour revenir sur ce qu'on disait au début de la vidéo qu'on vient on arrive seul en australie et que voilà il faut il faut pas lâcher quand il ya des situations qui ne correspondent pas qui vont pas voilà il faut savoir se retourner pas avoir peur et voilà on trouvera toujours des gens avec qui parler on trouvera toujours des solutions en australie c'est ça qui est fou c'est qu'il ya toujours une solution à tout si voilà si on cherche en trop c'est ça il ya des moments où en fait on est au bord du gouffre je pense à la vidéo de william ou kevin roux qui venaient d'acheter un 4x4 qui est parti à fraise or island c'est un des mecs qui m'a marqué que j'ai rencontré en personne et notamment qui qui a perdu un 4x4 après seulement quatre jours d'achat vous voyez il est parti à fraise or island il s'est passé un drame il a perdu son 4x4 donc il a perdu sa maison s'est retrouvé avec sa toile de tente sur les bras à dormir je crois près d'un rond-point ou d'un parking pas mais il avait tout perdu en fait il avait perdu notamment ses 5000 ou 6000 dollars mais aussi sa maison et en alors qu'il avait lâché la sur 4x4 quelques jours avant vous voyez un drame peut vraiment arriver on préfère vous le dire c'est bien de partager des belles vidéos des belles photos mais je pense qu'il faut aussi en parler de ce genre d'avant donc voilà comme t'as dit maïva tout peut arriver dans le bon comme dans le mauvais quand on est dans le mauvais en fait il ya un moment donné en fait on voyez ça coince on touche le fond donc ça pour que repartir et là je pense aussi à marco qui m'avait dit une fois en 2012 le vidéo on le lance ça remonte quand il est tout en bas de toute façon le fil il est tellement tendu qu'il peut pas aller en plus bas que ça peut l'être mais donc donc j'ai reçu encore un message d'une fille sur insta la mienne il me reste 200 dollars qu'est ce que je fais et ça j'adore recevoir ce genre de message parce que j'ai le challenge des gens et souvent ça se passe très bien c'est pas évident en fait rien n'est jamais terminé et il ya toujours une solution on vous le répète faites du helpix si vous n'avez pas moyen de gagner de l'argent au départ bah et voilà maïva en tout cas son expérience est très intéressante parce que tu as quand même essuyé des difficultés en finalement tu t'es battu quoi ça se passe mal avec la fille t'achètes un van t'as beaucoup de problèmes mécaniques les punaises de lit les blueberries c'est pas fabuleux là finalement tu veux travailler dans ton domaine bah force aussi confronté à de difficultés voyez en fait il n'y a rien qui est qui tombe tout cuit en australie moins qu'en Nouvelle-Zélande j'ai l'impression qu'en Nouvelle-Zélande c'est moins la galère d'ailleurs au passage si tu pars en Nouvelle-Zélande je pourrais tenir une relation avec une copine qui est coiffeuse dans la ville de Wanaka et qui travaille dans son domaine depuis des années pour un salon de coiffure que j'avais rencontré notamment en 2017 oui on peut aussi travailler dans la coiffure et pour ceux qui veulent se faire sponsoriser sur du long terme on vous le répète aussi je ferai des vidéos à ce sujet faites vous sponsoriser en Nouvelle-Zélande c'est beaucoup plus simple qu'en Australie parce qu'une fois qu'on est sponsorisé en Nouvelle-Zélande et qu'on est à la résidence on peut travailler en Australie donc vous voyez l'Australie je dirais que c'est compliqué au niveau du sponsor juste pour au passage que je pense à Doriane je pense pas qu'il arrête ses vidéos mais qui avait qui s'est fait sponsoriser en Nouvelle-Zélande et qui maintenant a les papiers etc donc vérifiez bien sur l'hélice mais je pense à Fred notamment qui bon lui s'est mis en de facto mais bon ça ça aide aussi mais on se met sur visa de quelqu'un mais on on gagne beaucoup de temps si elle est en Nouvelle-Zélande beaucoup parce que l'Australie c'est compliqué quand même pour rester sur du long terme bon bah Maïve en tout cas merci pour ce témoignage relativement j'irais qui reflète qui reflète beaucoup d'expérience on se casse les dents on se relève on se recasse les dents on se relève vous voyez c'est c'est pas tout beau tour cette vidéo autant il y a des gens ouais je suis arrivé en Australie j'ai acheté un van tout s'est bien passé pendant un an bon à la limite on s'emmerde dans ce genre de vidéo parce que bon on a envie de dire ouais putain mais merde il a pas lâché ton van non mais bon c'est pas ça c'est que en plus c'est de l'adréaline en fait toi je sais pas si c'est seulement t'as envie de puer quelqu'un mais avec le recul tu dis bon bah voilà c'est l'expérience bon bah en tout cas bon courage Maïva pour ton ta nouvelle mission 2020 dans ton domaine t'as validé ton second visa du coup pas encore pas encore je vais faire la demande donc dans ce mois voilà on vous le répète que si vous êtes actuellement en Australie vous faites la demande de second visa ça va basculer automatiquement à j plus 1 si vous souhaitez pas l'activer ne fait surtout pas la demande depuis l'Australie ça c'est important d'en parler tout comme si vous faites la demande depuis l'Australie vous n'avez pas de réponse renseignez vous si vous pouvez partir de l'Australie ça c'est important d'en parler ça dépend de toi donc ça ça peut être compliqué donc si vous faites une demande et vous êtes qu'en Australie à moins connaissance vous ne pouvez pas quitter le territoire tant que la réponse est pas positif après à vous de vous renseigner je suis pas un expert dans l'immigration si vous faites votre demande par contre en fait quand on fait sa demande depuis l'Australie on est en bridging donc tant que vous êtes en bridging à ma connaissance je peux pas partir bon en tout cas merci Maïva à très bientôt et surtout bah n'hésitez pas à la contacter sur Instagram de toute façon tous les instas sont sous affichés en bas de la vidéo depuis le départ alors voilà merci beaucoup Sous-titrage ST' 501